De la vidéo assistance, l'admission directe des personnes âgées ou encore cette possibilité pour le SAMU d'envoyer une ambulance vers un médecin libéral en ville plutôt que vers un service d'urgence engorgé, pas une de ces propositions ne séduit les professionnels. Ils vont faire comment pour pouvoir gérer et prendre en charge ces patients ? Ce qu'aujourd'hui c'est bien tout le problème, c'est que lorsqu'on veut prendre un rendez-vous chez le médecin généraliste, il n'y a pas de place, ils ne prennent pas de nouvelle clientèle. Donc là on s'interroge. Selon la CGT, avec 10 000 lits fermés ces 20 dernières années et 5 milliards d'économies demandées depuis 2015, l'hôpital est sous perfusion. La grève s'étend à 239 services en France selon les collectifs inter-urgence et pour en sortir, il n'y a pas quatre chemins. La priorité c'est d'avoir des effectifs augmentés en fonction des besoins réels des services et ensuite c'est de mettre des lits à disposition en fonction des besoins des services. En attendant l'atterrissage des propositions complémentaires de la ministre dans le courant de la semaine prochaine, plusieurs organisations de médecins hospitaliers et urgentistes annoncent qu'ils rejoignent la mobilisation.